Ça risque fort d'être le sujet de la semaine. Une vague de chaleur va déferler sur le Québec et persister pendant plusieurs jours. Petits et grands devront prendre des précautions et tenter de se rafraîchir comme ils le peuvent. Marie-Élise Mormina. Il faut juste être bien préparé, comme avoir des habits confortables, avoir une gourde d'eau pleine, mettre de la crème solaire. J'aime ça aller me baigner et manger de la crème glacée, une casquette et apporter une gourde d'eau avec de l'eau très froide et des glaçons dedans. Comme solaire et bouteilles d'eau, jeunes et moins jeunes sont prêts à affronter cette semaine de chaleur. Peut-être qu'on va rester à l'air conditionné. Voilà un conseil qui risque d'être bien populaire un peu partout au Québec, dont à Stagny, où la température pourrait atteindre près de 35 degrés Celsius. Pour avoir de quoi de semblable dans la région, il faut remonter à 2020. Donc ça fait quand même 4 ans qu'on n'a pas eu de quoi d'aussi hâtif au Stagny avec Saint-Jean. En plus des jeux d'eau, plusieurs villes devancent l'ouverture des piscines et rappellent les lieux où se rafraîchir. La population est invitée à consulter le site Internet de sa ville. On se rappellera que les bibliothèques aussi sont des bons endroits pour se rafraîchir, les centres communautaires, d'être solidaires, d'être vigilants, de porter attention à leur entourage. On prend la situation au sérieux, on demande aux citoyens de se préparer comme la ville se prépare. De leur côté, les ambulanciers paramédicaux seront sur le pied d'alerte. Chaque période de chaleur, le nombre d'appels augmente. Donc cette semaine, à chaque journée, quand on va voir aussi l'augmentation, bien on va augmenter le plus possible, quand on peut, nos effectifs sur la route. Les gens qui ont déjà des problèmes de santé, comme de la difficulté à respirer, bien ça devient de plus en plus difficile pour eux. Tout ce qui est à l'extérieur, les jeux, etc., les sports, bien évidemment, plus il fait chaud, plus il y a de risques de coups de chaleur. Et justement, quelques conseils pour les amateurs de sport à l'extérieur. De ne pas trop se pousser. Donc c'est sûr qu'en période de canicule, on ne va pas nécessairement faire nos meilleures performances. Ça vient adéquatement. C'est niaiseux des fois à penser, mais ça peut être pertinent de le rappeler, de courir pour les hommes, exemple, juste en short, pas de chandail. Ce n'est peut-être pas l'idéal en période de canicule. Alors oui, on adapte. Par exemple, là, aujourd'hui, ce n'est encore pas pire pour jouer au tennis, mais cette semaine, ça va être très chaud. Ce n'est pas ceux qu'on va réserver pour le tennis. Et c'est toujours possible d'en profiter pour relaxer. Pour faire trop d'activités, genre physiques, pour ne pas avoir trop chaud. Moi, quand je suis très chaud, souvent, je ne fais pas de sport, je ne vais plus genre me baigner. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles, Montréal.